Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Venise, dans la belle et grande Venise de sa grande époque, avec cet ouvrage de Jean Dillard qui s'appelle La Vision de Bacchus. Alors c'est un ouvrage qui m'a franchement surpris, extrêmement séduit, c'est vraiment un bon petit plaisir de lecture de ces derniers temps, sincèrement je ne m'y attendais pas. Donc on se retrouve à Venise dans le cadre des peintres. Alors Venise, c'est la grande Venise, cette grande république et tout, avec tous ces hommes puissants qui, on va dire, se tirent la bourre à savoir lequel aura le plus beau tableau chez lui, etc. Et là on a un homme qui est parti pour faire une grande œuvre. C'est une obsession pour lui, mais malheureusement il est atteint de la peste et il va mourir. Et là le tableau qu'il a fait, on ne le voit pas de tout le livre, sauf qu'on va avoir toute son histoire de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire son maître. Alors chaque peintre avait un maître pour qui il travaillait et ensuite on volait de ses propres ailes. Et ce maître, il a un secret, il connaît l'histoire de ce tableau, il connaît l'histoire de ce peintre qui est en train de mourir de la peste. Et à travers tout l'ouvrage, on va voir l'histoire de la peinture, comment les maîtres vénitiens se sont inspirés de maîtres flamands, comment on se dispatchait les secrets, comment ça se négociait, comment des dames aussi, qui étaient connues de tous parce qu'elles vendaient leur charme, mais c'était plus des courtisanes que des prostituées, elles avaient une fonction presque politique ou de messagères. Et on est là, dans cet imbroglio, jusqu'à ce que les choses se dévoilent avec un grand banquier qui veut retrouver la vie de la femme qu'il a aimée et qui veut un tableau qui lui semble être la vie elle-même, le plaisir, la sensualité de son corps, la resplendissance de sa jeunesse. Car cette femme, elle est en train de vieillir et il ne pense qu'à sa beauté. Et donc, il commande cela au maître et là, tout le récit de Jean Bazir va se saxer dessus, sur la création en peinture, la difficulté et les affres de la création. Ça s'appelle La vision de Bacchus, c'est un ouvrage extrêmement intéressant, c'est de Jean Dillard. Voilà.